Le 17 août 1943, la 8e US Air Force inaugure la première de ses campagnes de bombardement massif de longue portée, contre le cœur même du 3e Reich. Objectif des bombardiers américains, les villes industrielles de Regensburg et Schweinfurt. 376 bombardiers lourds s'envolent pour une destination située bien au-delà du rayon d'action habituel des chasseurs d'escortes qui les ont accompagnés lors des missions précédentes. Pour l'armée de l'air américaine, cette mission cruciale doit être la preuve que le bombardier lourd B-17, véritable forteresse volante, est capable de rentrer à sa base en plein jour et de se défendre seul. Mais tandis que les chasseurs de la Luftwaffe piquent sur les forteresses volantes et que les canons anti-aériens ouvrent le feu, les Américains vont bientôt se rendre compte qu'ils se sont trompés. Plus de 19% des avions sont abattus. Les équipages comptent deux fois plus de pertes que lors de n'importe quelle mission précédente. La catastrophe est telle que les raids américains s'arrêtent nettes. De janvier 1940 à août 1945, les usines américaines vont produire 12 677 B-17. Capable de transporter 8 tonnes d'explosifs, le nouveau bombardier dispose d'un puissant armement de défense basé sur des mitrailleuses de calibre 10,5. Une puissance jamais atteinte auparavant pour les autres bombardiers. Le recrutement et l'entraînement des pilotes augmentent tout aussi rapidement. Avant 1939, l'armée de l'air américaine n'instruisait que 300 pilotes par an. Ce nombre passe à 3 000 au début de l'année 1941, puis à 33 000 après l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Si ce sont des hommes qui constituent l'essentiel des forces armées américaines, la main-d'œuvre hautement qualifiée chargée d'assembler les bombardiers B-17 se compose, elle, essentiellement de femmes. Pour être efficace, ces bombardiers doivent pouvoir larguer leurs bombes avec précision sur la scie. L'US Air Force semble avoir trouvé la solution. Le nouveau viseur de bombardement Norden, secrètement testé depuis 1935. Ce dispositif permet d'obtenir une précision de bombardement suffisante à 6 000 m. Mais pour être véritablement efficace, l'attaque doit avoir lieu en plein jour. Malheureusement, le ciel d'Europe est connu pour être couvert durant une grande partie de l'année. En hiver, le ciel est rarement dégagé plus d'un jour par mois. De plus, une grande partie des cibles stratégiques se trouvent dans le cœur de l'industrie allemande, la rouvre, généralement plongée dans un brouillard épais dû à la pollution. L'identification des cibles s'y avère extrêmement hasardeuse. L'armée américaine va cependant profiter de l'expérience de la Royal Air Force britannique, à qui les raids menés en plein jour durant l'hiver 1939 et le printemps 1940 ont coûté très cher. Les Américains commencent donc par bombarder l'Allemagne de nuit, visant les villes et les régions industrielles. Et bien que le bombardement nocturne soit moins précis, les pertes en bombardier sont significativement réduites. La Louvre va-feu à son tour change en opération nocturne son blitz aérien sur la Grande-Bretagne, jusqu'à leur mener deux jours. La précision du viseur de bombardement Norden, alliée à la puissance de feu de la forteresse volante, perçoit rapidement le commandement de l'US Air Force que l'on peut mener deux jours des raids de précision. L'occasion de le prouver va bientôt se présenter. Après l'entrée en guerre des Etats-Unis, les premiers éléments de la 8e armée américaine arrivent en Angleterre en mai 1942. Les premiers bombardiers B-17 atterrissent quelques semaines plus tard. Les Britanniques construisent alors plusieurs terrains d'aviation destinés aux Américains. Ils coûtent chacun 4 millions de dollars. Les bases aériennes sont principalement situées dans les terrains plats de l'East Anglia, la zone la plus proche à vol d'oiseaux de l'Allemagne. La RAF propose également certaines de ses bases aériennes à l'US Air Force, sa nouvelle alliée dans la guerre aérienne qui l'oppose à l'Allemagne nazie. Au total, les bases aériennes américaines occupent près de 4% de la campagne anglaise. Le 4 juillet 1942, fête nationale américaine, les hommes de la 8e armée mènent une première opération à bord de bombardiers Douglas Boston de la RAF. Ils accompagnent des avions du 22e Squadron de la base de Swanton-Morley. Leur objectif, attaquer de jour 4 terrains allemands situés en Hollande. Deux avions pilotés par des américains sont abattus, tandis que deux autres, gravement endommagés, parviennent à regagner leur base. Six semaines plus tard, le 17 août 1942, 12 B-17 du 90e Bomber Group effectuent leur première mission. Il largue 16 tonnes de bombes sur la gare de triage de Rouen-Saudville. Le général Ira Hecker, chef de la 8e US Armée Air Force, participe personnellement à la mission à bord d'un B-17 surnommé Yankee Doodle. Après l'opération, il met au point une nouvelle formation défensive, plus serrée. Au cours des semaines et des mois suivants, escortés par les Spitfire de la RAF, la 8e Armée améliore ses tactiques de bombardement de jour contre des cibles françaises, belges et hollandaises. Parmi les cibles prioritaires se trouvent les bunkers de Wubot du port de Saint-Nazaire. Les sous-marins sont protégés des attaques aériennes par des abris bétonnés qui résistent pratiquement à toutes les bombes alliées, même lorsque celles-ci frappent directement leurs cibles. La 8e Armée continue à se rassembler jusqu'à la fin de l'été 1942. Plus de la moitié de ses hommes et de ses équipements est alors réaffectée pour former le noyau de la 12e Armée de l'US Armée Air Force. Son rôle, soutenir en novembre 1942 les débarquements anglo-américains en Afrique du Nord, nom de code, torche. Cette diversion dans les forts de guerre ralentit l'accroissement des ressources américaines en Angleterre pour la campagne aérienne contre l'Allemagne. Les attaques de jour se poursuivent et la 8e Armée subit des pertes de plus en plus importantes. Mais les B-17 ont prouvé qu'ils parvenaient à regagner leur base, même très endommagés. Ils ont gagné la confiance de leurs équipages. Début 1943, le rassemblement de la 8e Armée de l'Air a repris. Cette dernière compte à présent près de 300 bombardiers lourds rassemblés en Angleterre, ce que l'on considère comme le minimum nécessaire pour une offensive soutenue contre l'Allemagne. Le 27 janvier 1943, au matin, la 8e Armée de l'Air lance sa première opération de bombardement massif du territoire allemand. 91 avions décollent pour attaquer la ville de Willemtschavn. Tous les avions, sauf trois, reviennent sans encombre à leur base de départ. Les bombardements américains de jour se faisant plus fréquents, soutenant les attaques nocturnes de la RAF, la Luftwaffe se voit forcée de redéployer une grande partie de ses chasseurs postés en URSS et en Méditerranée pour renforcer les défenses du territoire national. Des milliers de soldats et de civils allemands sont eux aussi redéployés pour réparer les dégâts considérables occasionnés par cette campagne de bombardement qui intervient 24h sur 24. Le succès de ces opérations conforte Roosevelt et Churchill dans l'idée qu'ils se font des campagnes aériennes. La directive Point Blank signée par les chefs alliés lors de la conférence de Casablanca en janvier 1943 est une approbation sans condition de la guerre totale. La mission des forces de bombardiers américains et britanniques telle qu'elle a été définie par l'état-major des forces alliées à Casablanca est de mener une offensive aérienne alliée anglo-américaine pour conduire à une dislocation et une perturbation progressive du système militaire, industriel et économique allemand ainsi qu'à une baisse de morale de la population allemande dans le but d'affaiblir irrémédiablement sa capacité à résister par les armes. Les planificateurs de l'aviation militaire américaine restent convaincus que les attaques de précision contre des cibles industrielles stratégiques demeurent le moyen de bombardement le plus efficace. L'une de ces cibles est le complexe industriel de roulement à billes de Schweinfurt. Le roulement à billes est un composant indispensable au fonctionnement d'une grande partie des outils et matériels de l'industrie d'armement allemande. On estime que 50% de la production allemande de roulements à billes est concentrée dans le périmètre de Schweinfurt. Détruire ce site paralyserait ainsi la machine de guerre du Troisième Reich. Les Américains explorent et exploitent chaque source de renseignements potentiels comme les catalogues de vente d'avant-guerre. Les immigrants fraîchement arrivés d'Allemagne sont également retrouvés et interrogés. Qu'est-ce que c'était votre travail ? Le chef de l'entreprise de l'entreprise de la balle de l'entreprise Je sais. Je suis en train de trouver des figures. C'est bon. Ici c'était le nombre de machines dans mon entreprise. C'est un bâtiment de deux-storres de bâtiment A maintes reprises, les avions effectuent des sorties de reconnaissance aériennes jusqu'à obtenir un plan précis du site. Mais il devient également vital de neutraliser la Luftwaffe qui se targue d'abattre un nombre toujours plus grand de bombardiers alliés. Pour cela il faut viser et détruire les usines de fabrication des chasseurs. En menant des raids massifs sur ces deux objectifs, la 8ème armée de l'air aura bientôt l'occasion de mettre ces théories à l'épreuve. Si les alliés remportent une victoire, les défenses allemandes et l'aptitude du 3ème Reich à poursuivre le combat seront significativement compromises. Les plans détaillés de l'attaque des usines de roulement à billes de Schweinfurt et des usines d'assemblage des Messerschmitt en Allemagne et en Autriche dépendent maintenant des forces aériennes américaines en Angleterre et en Afrique du Nord. Plusieurs chefs de l'aviation militaire, notamment le général Heira Heiker, sont fermement opposés à ces missions à haut risque, menées si loin dans le territoire allemand et autrichien sans un soutien adéquat de chasseurs. À ce moment-là, les chasseurs d'escorte n'ont pas encore un rayon d'action suffisamment long pour ce type de mission. Même si la portée du Sunderbolt P-47 a été augmentée grâce à l'adjonction de réservoirs largables pressurisés, elle ne permet pas d'incursions profondes en territoire allemand. Pourtant, les préparatifs de ces missions de pénétration à longue portée se poursuivent. Les usines de production des Messerschmitt ME-109 à Regensburg en Bavière et à Wiener Neustadt en Autriche sont choisies comme cibles principales pour être attaquées à la fois par la 8e armée basée en Angleterre et par la 9e armée d'Afrique du Nord. Les usines de roulement habillés de Schweinfurt sont-elles aussi des cibles prioritaires ? On propose une opération combinée. L'US Air Force attaquera Schweinfurt de jour et la RAF poursuivra le bombardement de nuit. Toutefois, rien n'arrive à persuader le chef du bomber commande de la RAF, l'Air Chief Marshal Bomber Harris de mener une telle opération. Lui-même tente sans succès de convaincre les Américains de se joindre à la RAF pour une campagne de bombardement continue sur Berlin. Les alliés décident finalement que les Américains mèneront leur raid seul. Le feu vert est donné aux 8e et 9e US Air Force pour attaquer les usines de Messerschmitt de Bavière et d'Autriche le 13 août. Mais le mauvais temps empêche le décollage de la 8e armée. Cependant, 65 libérateurs de la 9e armée attaquent l'usine de Wiener Neustadt. Seuls deux avions sont perdus. La 8e armée devra dès que possible attaquer l'autre usine de Messerschmitt à Regensburg ainsi que celle de roulement habillé de Schweinfurt. Le plan prévoit des attaques simultanées. La 8e US Armée Air Force espère que le nombre important d'avions américains dans le ciel allemand submergera les défenses anti-aériennes du pays. En outre, il est prévu que la force d'attaque visant Regensburg poursuive ensuite sa route vers l'Afrique du Nord afin de déjouer les défenseurs allemands qui l'attendraient sur le trajet du retour. Comme toujours, la mission dépend des conditions climatiques anglaises. Or, le 16 août, les prévisions météorologiques sont bonnes. Le général de brigade aérienne Anderson, chef du 8e bomber commande, décide que les raids sur Regensburg et Schweinfurt auront lieu le 17 août 1943 à l'aube. Sur leur base d'Istanglia, les forteresses volantes B-17 des 1ers et 4e escadres de bombardement de la 8e armée de l'air se préparent à l'action. Les équipages de bombardiers sont réveillés à 2h30, largement avant l'aube. Après une collation, ils sont briefés sur leurs missions. Conditions météo, formation défensive à adopter et, le plus important, les cibles, Regensburg et Schweinfurt. Les hommes savent que pour atteindre leurs objectifs, il leur faudra pénétrer en Allemagne plus loin que les forces américaines ne l'ont jamais fait. C'est une mission à haut risque. Pour que la 4e escadre de bombardement puisse rejoindre l'Afrique du Nord avant la nuit après avoir attaqué Regensburg, les deux groupes de bombardiers doivent impérativement décoller à l'aube. Mais cela est compromis par le brouillard matinal qui recouvre certaines des bases aériennes. Le général de brigade Anderson retarde la mission d'une heure après avoir hésité à l'annuler purement et simplement. Après de nouveaux retards, Anderson décide que la 4e escadre de bombardement devra décoller seule car il lui faut du temps pour atteindre l'Afrique du Nord. Mais la 1e escadre de bombardement dont les bases sont situées plus loin dans les terres est encore clouée au sol par le mauvais temps. Le plan risque fort de ne pas pouvoir être mis en oeuvre. En raison du brouillard, un bon nombre des chasseurs d'escorte est également bloqué au sol. Ils sont incapables d'assurer la protection de la 4e escadre de bombardement. A 6h20, le brouillard se dissipe enfin au-dessus des terrains d'aviation de la 4e escadre. 106 B-17 peuvent décoller. Chaque bombardier est équipé de réservoirs de carburant supplémentaires permettant d'allonger son rayon d'action jusqu'en Afrique du Nord. Une fois dans le ciel, le manque de visibilité cause de nouveaux retards car les bombardiers peinent à se rassembler en formation défensive. La manœuvre oblige à gaspiller le précieux carburant nécessaire pour traverser plus tard la Méditerranée. En raison du mauvais temps, un seul des groupes de chasseurs d'escorte P-47 parvient à retrouver les bombardiers. Tandis qu'accompagnés de cette escorte réduite, ils approchent des côtes hollandaises, les bombardiers de la 4e escadre se placent en formation défensive serrée pour se protéger les uns les autres des chasseurs ennemis. Chacun des groupes de bombardiers est composé de trois escadrons. On compte l'escadron de tête ainsi que deux autres, l'un au-dessus, l'autre au-dessous. Ce sont les escadrons hauts et bas. Les groupes de bombardiers se placent chacun à leur tour en une formation décalée afin qu'un nombre maximum de mitrailleuses puissent être braquées sur les chasseurs ennemis. alertés par leur système radar, les Allemands comprennent vite que la force de bombardiers n'est pas protégée comme elle aurait dû l'être par des chasseurs. L'occasion est trop belle pour la laisser passer. Les Allemands revendiquent les premières pertes ennemies aux alentours de Bruxelles. Cinq B-17 sont abattus. Trois Messers-Schmidt sont abattus. Deux par les forteresses volantes, le dernier par un P-47 Thunderbolt. Mais les chasseurs d'escorte, bientôt à cours de carburant, doivent faire demi-tour et rentrer à la base. Les bombardiers sont maintenant seuls et les Allemands le savent. Les pilotes de la Luftwaffe connaissent également les capacités et les points faibles de la forteresse volante B-17 qu'ils surnomment la Dicke Auto ou grosse voiture. Les Allemands connaissent Les Allemands connaissent l'arrière du bombardier et ses mitrailleurs armés de leurs deux mitrailleuses lourdes Browning de calibre 50. Ils préfèrent donc attaquer l'avion de front car il n'a pas à l'avant de mitrailleux servis par des artilleurs spécialisés. Pour tous les équipages de bombardiers américains, cette attaque très redoutée est appelée l'attaque de 12 heures. Lorsque les avions volent en formation serrée, il reste peu d'espace pour les manœuvres et les pilotes des B-17 ne peuvent pas grand-chose pour contrer l'attaque ennemie. Sur près de 250 kilomètres, les essaims de ME-109 et de FW-190 attaquent à plusieurs reprises la quatrième escadre de bombardement. 17 B-17 sont abattus en moins de deux heures. Soudain, tandis que la force des bombardiers approche de Regensburg, les chasseurs allemands abandonnent la formation américaine. Il appartient maintenant au canon de la flaque de protéger la ville. Mais avec le ciel dégagé au-dessus de Regensburg, les conditions sont optimales pour les forteresses volantes. Juste avant midi, un signal lumineux tiré du bombardier de tête indique le début du bombardement. Niché dans un détour du Danube, sur un terrain isolé, l'usine de Messerschmitt est une cible facile. Sans se laisser décourager par la flaque, les bombardiers la frappent à plusieurs reprises. Ils font preuve d'une grande précision. La plupart des bombes tombent à moins de 600 mètres du complexe industriel. Le système de défense anti-aérien allemand est en alerte maximale. Ces chasseurs font le plein en armes et en carburant pour frapper la force ennemie sur son trajet de retour vers l'Angleterre. Près de 95% des chasseurs de la Luftwaffe à l'ouest, soit plus de 250 avions, se tiennent prêts à anéantir les bombardiers. Mais leur plan tombe à l'eau lorsque les 132 bombardiers américains restants mettent soudain le cap au sud en direction des Alpes, puis de l'Afrique du Nord. Les systèmes radar allemands repèrent alors en mer du Nord une nouvelle force de bombardiers encore plus importante. La Luftwaffe se prépare à fondre sur ce nouvel agresseur. Tandis que la 4e escadre effectuait son premier bombardement sur Regensburg, la 1re escadre est enfin parvenue à décoller pour Schleinfurt. Elle franchit sans encombre la côte anglaise peu après 13h. Cette fois, les chasseurs d'escorte sont deux fois plus nombreux. Mais les défenses allemandes sont maintenant en alerte maximale et les bombardiers de la 1re escadre doivent tout au long de leur parcours affronter deux fois plus de chasseurs. Les systèmes radar allemands les traques s'en relâchent. Alertés par les radars, les batteries de la flaque disséminées le long de la côte attendent les avions américains. Les équipages des bombardiers passent leurs épais gilets par balles, destinés à les protéger des éclats d'obus antiaériens. Tandis que les bombardiers survolent la ville belge d'Huppen, près de la frontière allemande, leur escorte de chasseurs fait demi-tour pour rentrer à la base. Presque simultanément, les chasseurs de la Luftwaffe décollent. Près de 280 avions, pour la plupart des monoplaces Messerschmitt 109 et Focke-Wulf 190, se dirigent droit sur les Américains. L'avion de commandement de la Luftwaffe est là pour coordonner les attaques des chasseurs, volant parallèlement, mais hors de portée des attaquants. Lorsque les bombardiers franchissent la frontière allemande, la tension est à son comble. Soudain, les chasseurs allemands attaquent de toutes parts. Les pertes américaines augmentent de minute en minute. Les assauts se succèdent. Lorsque la première escadre de bombardement atteint Schweinfurt, elle a déjà perdu 24 B17. parce qu'ils ont décollé bien après l'heure prévue, les bombardiers doivent mener leur mission dans une direction totalement différente de celle qui avait été prévue au départ. Ils sont maintenant forcés de survoler une campagne monotone qui rend extrêmement difficile l'identification des cibles. Les canons de la flaque ouvrent le feu sur les bombardiers qui doivent suivre une trajectoire rectiligne pour larguer leurs bombes. trois nouveaux bombardiers sont descendus en flammes. Les bombardiers qui guident à présent leur avion à l'aide de leur viseur Norden font en sorte de rester sur la cible. Mais la précision de bombardement est approximative et seules deux des principales usines de roulement à billes sont légèrement endommagées. La plupart des bombes tombent dans des zones résidentielles de Schweinfurt ainsi que sur un village voisin. Le général Hacker, chef de la 8e US Army Air Force, apprend par radio le début du bombardement. Après avoir largué leurs bombes, les B-17 se placent en formation défensive pour se protéger des chasseurs ennemis. Ils font ensuite demi-tour pour regagner leur base. Là encore, les chasseurs allemands les attendent de pied ferme. Durant tout le trajet du retour, les attaques se poursuivent. 12 bombardiers supplémentaires sont abattus. La bataille la plus féroce a lieu au-dessus de la ville de Liège, dans l'est de la Belgique. La Luftwaffe sait qu'elle joue ici sa dernière chance d'anéantir les bombardiers avant l'arrivée des chasseurs d'escortes américains. Soudain, venant de l'horizon, des P-47 plongent en piquet sur les esseins de chasseurs allemands. Les chasseurs américains ont pu augmenter leurs rayons d'action en se réapprovisionnant en carburant sur la base de la RAF, située la plus au sud du territoire britannique. La Luftwaffe est prise par surprise. Les Thunderbolts se jettent sur les chasseurs Messerschmitt 109, 190 et 110. 11 d'entre eux sont descendus en flammes contre seulement 3 P-47. Les bombardiers et les chasseurs américains aperçoivent bientôt la côte anglaise. Ils sont enfin en sécurité. Tandis que les survivants de la première escadre de bombardement regagnent tant bien que mal leur base en East Anglia, ceux de la 4e escadre qui ont bombardé Regensburg approchent des côtes d'Afrique du Nord. Leur longue traversée de la Méditerranée touche enfin à son terme. 24 B-17 de la 4e escadre ont été abattus en route. Beaucoup de bombardiers sont gravement endommagés. Les réserves de carburant sont si basses que les bombardiers doivent se poser en urgence sur les pistes d'atterrissage du désert. affamés, les membres d'équipage se jettent sur des rations réchauffées et quelques pastèques au cours d'un bref moment de détente. A cours de carburant, plusieurs autres B-17 doivent se résoudre à faire un amérissage forcé. Tous leurs équipages sont recueillis par les vedettes de secours en mer de l'ARF. Dans la Manche, ces dernières sauvent également plusieurs équipages de la 1re escadre dont les B-17 endommagés ont dû se poser en mer. Il est bientôt 17h30, les premiers B-17 sont maintenant attendus à leur base d'Istanglia. Les équipes au sol attendent avec anxiété, scrutant le ciel en direction du sud. Tandis que les premiers avions apparaissent, il semble évident que la bataille a mal tourné. Les bombardiers transportant des blessés lancent des fusées éclairantes pour pouvoir atterrir en priorité. Dès que les avions touchent le sol, les ambulances s'élancent sur la piste. Les blessés sont extraits avec précaution de leur B-17. Les plus gravement atteints reçoivent les premiers soins à l'intérieur de l'avion. La deuxième vague de Bélissette, endommagée, commence à approcher, volant encore par la grâce de Dieu et l'adresse de leur pilote. Les atterrissages vont se poursuivre durant plus de trois heures. Au total, 376 bombardiers avaient quitté l'Angleterre ce matin-là. 15 d'entre eux, ayant interrompu leur mission pour des raisons techniques, 361 avions avaient franchi les côtes de l'Europe occupée. Parmi eux, 60 bombardiers n'atteindront jamais les bases aériennes d'Angleterre ou d'Afrique du Nord. C'est plus que la totalité des pertes subies par la 8e armée au cours de ces sept premiers mois d'opération. 162 avions sont endommagés. Certains, si gravement, qu'ils ne voleront plus jamais. Plus de 19% des bombardiers déployés sur les villes de Regensburg et Schweinfurt sont détruits. 482 membres d'équipages américains ont été perdus lors de ce raid désastreux. Plus de 100 d'entre eux furent tués en action. Les autres, faits prisonniers. L'US Air Force ne peut en aucun cas se permettre de telles pertes. À Regensburg, la production des chasseurs Messerschmitt fut sérieusement perturbée. Sans le savoir, les Américains ont à l'époque également détruit les outils industriels nécessaires à la fabrication d'un nouveau chasseur à réaction révolutionnaire, le Messerschmitt 262, retardant ainsi sa mise en service. Le ME 262 interviendra en effet si tard dans la guerre qu'il ne représentera jamais une véritable menace pour les forces aériennes alliées. Dans les usines de roulement à billes de Schweinfurt, la production fut-elle aussi perturbée ? Mais certains avancent que si la RAF avait mené immédiatement après un raid nocturne, les effets auraient été plus dévastateurs sur l'outil de guerre allemand. ainsi que le révélera plus tard Albert Speer, le ministre de l'armement du Troisième Reich, la stratégie de bombardement américaine aurait certainement permis de gagner la guerre. A cette époque, je craignais que ces raids aériens ne soient suivis d'attaques nocturnes des britanniques. Mais ce ne fut pas le cas. Sinon, j'aurais mis plus de temps à reconstruire Schweinfurt. Et au bout de deux ou trois mois, nous aurions été totalement à court de roulement à billes. La production se serait arrêtée et la guerre aurait pris fin. Ce scénario aurait pu être la réalité. Mais les pertes subies par la Huitième Armée avaient été trop importantes pour que la campagne de bombardement américaine se poursuive. En octobre 1943, les usines de roulement à billes de Schweinfurt furent à nouveau la cible d'une attaque aérienne. Mais cette dernière tourna elle aussi au désastre. 60 bombardiers sont abattus. Il fallut se rendre à l'évidence. Sans escorte, la forteresse volante était trop vulnérable face aux chasseurs allemands. Le déploiement d'une escorte de chasseurs longue portée était indispensable. Heureusement, un avion, le Mustang P-51D, vint bientôt résoudre le problème. Équipé de réservoirs largables, le Mustang pouvait atteindre n'importe quelle cible en Allemagne. Au printemps 1944, le Mustang commença ses missions d'escorteur à long rayon d'action. L'US Air Force reprit ses bombardements stratégiques sur l'Allemagne. Le P-51 devient alors un adversaire redoutable pour les chasseurs de la Luftwaffe. Les attaques aériennes contre l'Allemagne se poursuivent à présent sans relâche. La 8e armée bombarde le jour, cédant la place la nuit à la RAF qui attaque de long en large le territoire nazi. Les usines de carburant synthétiques allemandes sont détruites, immobilisant les chars et les avions à court de carburant. Les voies de communication allemandes, routes, canaux et voies ferrées sont détruites, interrompant l'approvisionnement des forces armées sur le front. Plusieurs villes allemandes sont rasées. Une revanche après la destruction par Hitler des villes de Guernica, Varsovie, Rotterdam et Coventry. Pourtant, le peuple allemand n'est guère brisé par les bombardements. Il tiendra jusqu'au bout. Il faudra attendre que les troupes alliées occupent l'Allemagne pour qu'il cède enfin. Mais cela n'aurait pas été possible sans la campagne de bombardement continue menée par la Royal Air Force et la 8e armée de l'ère américaine. Les hommes des 1er et 4e escadres de bombardement furent décorés pour leur bravoure lors de la mission du 17 août 1943. Leurs sacrifices ne furent pas vains car la cruelle leçon retenue des raids sur Regensburg et Schweinfurt se révéla essentielle pour les missions à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada